Le processus a démarré depuis le mois de février 2017. Il a connu plusieurs difficultés sur le parcours, mais à terme, le comité technique de pilotage du PDC de la commune d'Aplakoué se dit fier d'avoir honoré aux exigences de l'heure. Un document réaliste, rédigé entièrement par nous-mêmes, dans une démarche participative, en association avec toutes les classes, catégories socio-professionnelles et confessionnelles de la commune. La moussole du développement d'Aplakoué est désormais définie. Au cours de cet atelier de validation, les dernières appréciations sont faites en vue de peaufiner le document final. Le maire Casimir Sosou dévoile la vision. Aplakoué, en 2030, est une commune à statut particulier, bien gouvernée, à économie prospère, pour un développement harmonieux et durable. Aplakoué est désormais chef lieu de département. Ce n'est pas rien et c'est pourquoi il y a cinq programmes dans ce plan de développement, un certain nombre de projets qui visent à améliorer le cadre de vie, à promouvoir l'économie locale, à promouvoir le genre, à renforcer l'accès aux services sociaux de base. C'est seulement Aplakoué qui reste dans le coup faux à ne pas avoir son PDC. Et donc, c'est-à-dire qu'après la validation, ce jour, il y aura l'adoption par le conseil communal et l'approbation suivant. Pour la circonstance, la salle du centre de promotion sociale d'Aplakoué est bien remplie. Ceci dénote de l'intérêt de toutes les couches ici représentées pour le développement de la commune d'Aplakoué. C'est aussi le moment pour le maire de faire la sensibilisation sur le ravit.